J'ai reçu de Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de rejet préalable, déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à monsieur Henri Guénaud. Pour une durée, nous pouvons excéder 30 minutes. Monsieur le Président, pardon, Madame le Président, Madame le Président, Mesdames les Ministres, mes chers collègues, permettez-moi d'abord de vous dire que je ne répondrai pas aux insultes, ce débat mérite mieux. Permettez-moi de commencer par tenir une promesse que je me suis faite un triste jour de janvier 2010 dans la chapelle des Invalides. En prenant pour la première fois la parole à cette tribune, je veux rendre hommage à une grande voix républicaine qui s'est eue trop tôt, celle de Philippe Séguin. Le 5 mai 1992, certains d'entre vous s'en souviennent, c'était la nuit tragique de Furiani. Il était monté à cette même tribune et avait déclaré « Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. » Puis il avait demandé à l'Assemblée de déclarer irrecevable le projet de loi constitutionnel qui devait permettre la ratification du traité de Maastricht parce que, disait-il, le Parlement n'avait pas le droit de prendre seule une telle décision. Aujourd'hui, c'est pour un autre texte, d'une toute autre nature, qui ne met pas en jeu la souveraineté nationale, mais les fondements même de notre société, un texte qui a l'ambition, comme l'a dit Madame le garde des Sceaux, de réformer la civilisation, que je viens avec une voix dont j'ai bien conscience qu'elle n'est pas aussi forte que celle de Philippe Séguin, mais avec une gravité comparable à la sienne, vous demander de voter cette motion de rejet préalable conformément à l'article 91 alinéa 5 du règlement de notre Assemblée. Nous sommes dans un régime parlementaire. La Ve République est un régime parlementaire. Mais il arrive que sur des sujets d'une importance exceptionnelle, sur des textes d'une nature particulière, le choix du référendum ne soit pas une simple option, mais au fond une obligation. Une obligation politique, une obligation intellectuelle, une obligation morale, même si elle n'est pas une obligation juridique. La Constitution offre la possibilité au Président de la République de faire voter le peuple au lieu du Parlement. Elle ne le lui impose pas. Ainsi, ce n'est pas la lettre, mais l'esprit de nos institutions qui est ici en cause. Il nous oblige d'autant plus. Nous pourrions, nous devrions, au moins nous accorder sur un point. C'est que ce projet de loi est d'une nature très différente de celle des projets qui sont d'habitude soumis au Parlement. Nous pourrions, nous devrions, au moins nous entendre sur un fait que sur son objet même, par les conséquences qu'il peut avoir sur la profondeur des sujets auxquels il touche, ce projet de loi n'est pas un projet de loi ordinaire. Mes chers collègues, vous le savez tous, dès lors que ce projet de loi serait adopté, tout retour en arrière serait très difficile. Pour ne pas dire impossible, pour ne pas dire impossible, non parce qu'il serait entré dans les mœurs, non parce que ceux qui aujourd'hui le rejettent et avec quelle force s'y seraient habitués, non pour des raisons politiques ou politiciennes, mais pour des raisons politiques et surtout pour des raisons humaines. C'est une loi que l'on ne peut pas prendre à laisser. Si elle était adoptée, des couples se marieraient, des enfants naîtraient. Comment dès lors imaginer revenir sur ce qui aurait été accompli ? Comment concevoir que la parole qui aurait été donnée à ces couples, à ces enfants, puisse être reprise ? Mais de ce fait, ce que la majorité d'aujourd'hui déciderait, aucune majorité dans l'avenir ne pourrait le défaire. Or, aucune majorité n'a le droit de dessaisir les majorités futures. C'est la loi des reins de la démocratie. Quand une décision quasiment irréversible doit être prise, oui, seul le peuple souverain a le droit de la prendre. C'est la loi de la République. Ce texte, ce texte, mes chers collègues, touche à la conscience de chacun. En évoquant l'éventualité d'une clause de conscience pour les maires, M. le Président de la République lui-même l'a reconnu. Et il appartient aujourd'hui à notre Assemblée, à chacun d'entre nous, de répondre en conscience à la question de savoir si nous avons le droit, je dis bien le droit, en tant que démocrate, en tant que républicain, de parler ici, à la place de ceux que nous représentons. Si nous avons le droit, oui le droit, de substituer sur un sujet pareil notre conscience à la leur. C'est la question de la République qui se trouve posée. La République ne peut vivre que si chaque conscience républicaine est une conscience inquiète, se demandant à chaque instant si elle n'utilise pas avec excès les pouvoirs qui lui ont été confiés, si elle exerce avec suffisamment de retenue l'autorité qu'on lui a octroyée. Mes chers collègues, vous qui voulez toujours réhabiliter le Parlement, cessez de la baisser et écoutez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Chaque conscience républicaine doit être inquiète à chaque instant pour savoir si elle n'utilise pas avec excès les pouvoirs qui lui ont été confiés et si elle exerce avec suffisamment de retenue l'autorité qu'on lui a octroyée. Tous ceux qui sont chargés de faire fonctionner les institutions de la République doivent se rappeler sans cesse que, quels que soient les droits, les pouvoirs dont ils disposent, ils n'ont en vérité que des devoirs. La République ne va jamais aussi mal que lorsque cette exigence faiblit dans le cœur et la raison de ceux qui la servent. Et voyez comme elle va mal notre République et combien elle a besoin de retrouver les vertus qui, dans le passé, lui ont donné tant de force. Alors, c'est à chaque conscience républicaine, inquiète de savoir où est son devoir, que je m'adresse. Je veux lui dire que l'on aurait pu s'y prendre autrement. Oui, recenser les inégalités, les injustices, les souffrances et rechercher tous ensemble, comme pour la loi bioéthique, une réponse commune afin de régler les problèmes d'héritage, de pension et même, oui même, de répondre à la demande de reconnaissance, d'un amour qui mérite autant de respect, de considération que toutes les autres formes d'amour. La majorité ne l'a pas souhaitée. Elle a voulu que la conclusion soit écrite d'avance, irrévocablement, avec l'ouverture du mariage à tous les couples de même sexe, avec ce paradoxe que je ne peux pas ne pas remarquer, que ceux qui, dans le passé, ont tant décrié le mariage sont ceux qui veulent aujourd'hui l'offrir à tous. Mais dès lors que ce choix avait été fait par la majorité, il ne pouvait plus y avoir de véritable débat, car un débat dont la conclusion est écrite d'avance, mes chers collègues, ce n'est pas un vrai débat, c'est un simulacre. Si le président de la République restait sur sa position, si la majorité ne changeait pas d'avis, le peuple serait deux fois bafoué. La première, parce qu'il n'aurait pas son mot à dire. La deuxième, parce qu'on l'aurait privé du débat par lequel il aurait pu forger son jugement. Mais il est bien raisonnable de croire qu'à notre époque, il est encore possible de tenir le peuple à l'écart de décisions qui le concernent aussi irrévocablement. Est-il bien raisonnable de croire qu'une loi votée de cette manière, qu'il faut considérer pour ce qu'elle serait, c'est-à-dire un passage en force, pourrait devenir la loi de tous dans les consciences et dans les cœurs ? Quand on viole les consciences, mes chers collègues, quand on les piétine, les consciences se raidissent, les consciences se ferment. Regardez ce qui se passe dans la société. Regardez les déchirures. Non, on ne crée pas l'ouverture d'esprit. On ne crée pas la tolérance. Et mieux que la tolérance, la compréhension, le respect et la fraternité par la brutalité aveugle de la loi. Pourquoi ne pas admettre enfin que la loi ne peut pas tout régler quand c'est dans l'intimité de la conscience de chacun que se trouve la réponse ? Pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a toujours dans une société des zones grises où les sentiments et les raisons sont si enchevêtrés que la loi, en cherchant à les trancher, fait plus de mal que de bien ? En parlant du mariage, le gouvernement dit « Amour ! » Mais qui sur ces bancs conteste à deux êtres qui sèment le droit de s'aimer ? Personne. Le gouvernement dit « Liberté ». Mais qui sur ces bancs conteste à quiconque la liberté de vivre selon son cœur ? Le gouvernement dit « Égalité des droits ». Mais le mariage n'est pas un droit, c'est une institution. Le gouvernement dit « Le gouvernement dit progrès ». Nous lui opposons la sagesse multimillénaire que toutes les sociétés humaines ont tirée de l'expérience de la vie. Le million de Français qui est descendu dans les rues de Paris le 13 janvier, parlant pour des millions et des millions d'autres qui n'avaient pu venir, n'a pas manifesté contre l'amour, ni contre la liberté, ni contre l'égalité des droits, ni contre le progrès. Il a manifesté pour défendre une institution aussi ancienne que la civilisation. Il a manifesté parce que dénaturer cette institution se serait bouleverser l'ordre social, non pas seulement pour les uns, mais pour tous les autres. La plupart de ceux qui sont opposés à ce projet n'ont ni moins de cœur, ni moins de générosité que ceux qui le soutiennent. Ils ne sont pas moins dignes de respect. Ils savent que la société a changé, que les mentalités ont évolué, que la famille s'est transformée. Ils portent sur le monde un regard bienveillant. Ils ne veulent blesser personne. On avait dit qu'il y aurait des débordements, des outrances. et il n'y en a pas une seule. À ces Français simples et dignes, à ces Français simples et dignes, qui ne demandent au fond qu'un peu de respect, de démocratie et de république, qu'allons-nous répondre ? Allons-nous leur répondre seulement par ces deux mots terribles ? Taisez-vous ! Qui peut croire que c'est possible ? Qui peut croire que c'est possible ? Qui peut croire que cela ne laissera aucune trace ? Taisez-vous ! Qui peut croire que la République n'en sortirait pas blessée ? Mes chers collègues, non seulement nous avons à nous prononcer sur un sujet qui n'est au fond, nous le savons bien, comparable à aucun autre. Mais nous avons à le faire dans un de ces moments de l'histoire très particuliers, où la politique se voit sommée de redonner un sens au mot de civilisation, de civilité, de civilisé. Civilisé, réfléchissez à ce mot. Dans quelle société, dans quelle civilisation voulez-vous nous faire vivre ? Voilà la question, voilà la question que dans des périodes de malaise et de crise profonde, quand un vieux monde n'arrive pas à mourir, quand un monde nouveau n'arrive pas encore à naître, tous les peuples du monde adressent à tous les pouvoirs et d'abord, bien entendu, à la politique. Question légitime, si l'on veut bien considérer la politique comme l'expression de la volonté humaine dans l'histoire, avec ce texte, avec ce texte, que vous le vouliez ou non, nous n'avons pas à prendre position seulement sur une mesure, pas seulement sur un droit, pas seulement sur un statut. Nous discutons d'un texte qui est bien davantage qu'un texte, une déclaration d'intention sur la manière dont nous allons faire évoluer notre société, sur les principes sur lesquels elle se construira, sur les valeurs qu'elle reconnaîtra comme siennes dans l'avenir. Nous avons à prendre une position sur une politique de civilisation. Oui, une politique de civilisation. Qu'y a-t-il derrière ce texte ? Sinon, d'abord, la négation de la différence des sexes et dans le domaine où elle est le plus évidente, celui de la procréation et celui de la relation à l'enfant. Ouvrir le mariage aux couples de même sexe, c'est donner le droit d'avoir des enfants à des couples auxquels la loi de la nature ne le permet pas. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher avec cette question. Il ne faut pas se mentir à ce sujet. C'est un sujet trop grave. Il n'y a pas d'un côté le mariage et de l'autre côté la procréation et l'enfant. Dès lors que l'on touche au mariage, on implique l'enfant. Dès lors que l'on touche au mariage, on pose inéluctablement la question de la procréation. Dès lors que l'on touche au mariage... S'il vous plaît. S'il vous plaît.